Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Léonel Messi peut continuer à rêver et Luka Modric peut pleurer grâce au génie de son capitaine. L'Argentine a éliminé la Croatie. Trois buts à zéro hier mardi en demi-finale du Mondial au Qatar. Le lutin du Paris Saint-Germain a ouvert la marque sur pénalty à la 34e minute. Julian Alvarez a doublé la mise à la 39e minute et Messi a donné sur un plateau un doublé à son coéquipier après un phénoménal chalome dans la défense quatre. Il a aussi offert à son pays une sixième finale de Coupe du Monde et la possibilité d'une troisième étoile après celle de 1978 et 1986. Dans six ans, après le sacre de la bande de Maradona au Messique, le septuple ballon d'or Lionel Messi a enfin, espère enfin, plutôt, décroché le seul titre qui manque à son immense palmarès. Pour la deuxième demi-finale qui va se dérouler aujourd'hui, mercredi 14 décembre 2022, la France sera opposée au Maroc. Revenant au plan national, du 10 au 11 décembre 2022 s'est déroulé à la plage de Fijossais le tournoi Beach Handball. Ce tournoi a regroupé plusieurs équipes de Cotonou et de 16 environs sans oublier l'équipe du Togo. Un challenge qui vient relancer le Beach Handball au Bénin après quelques années d'hibernation. Reportage Colombe Oussou. La Fédération béninoise du Handball avec à sa tête Sidiko Karimou, en partenariat avec NCA Assurance Vie, ont organisé un tournoi dénommé Open Beach Handball. Un tournoi de deux jours qui vient redonner un nouveau souffle à cette discipline au Bénin après un long moment de silence. L'initiative vient de nos fêtiers, l'initiative vient de la CAV, de l'IHF qui ont décidé de relancer la discipline. Et comme je l'ai déjà dit, il serait inconcevable qu'avec les quantités de plages que nous avons que nous ne puissions pas suivre le mouvement. L'optique c'est de professionnaliser clairement. Les clubs vont avoir leur section Beach Handball et les clubs vont se positionner pour les compétitions pour un championnat national. L'équipe nationale va se positionner pour des compétitions zonales, continentales, voire mondiales. Ces deux jours de compétition finissent sous une note de satisfaction. Dans l'ensemble tout s'est bien passé, on a eu beaucoup d'athlètes. Il y en a qui n'étaient pas là hier, qui sont venus aujourd'hui parce qu'ils ont eu les échos, ils sont venus aujourd'hui. Alors grâce à Dieu, durant les deux jours de compétition, il n'y a pas eu de blessés, on n'a pas eu de cas d'incident, tout et tout, tout s'est bien passé. Plus que satisfait. Nous avions des objectifs quantifiables, 60 joueurs, nous avons explosé. Peut-être qu'on a fait 4 fois plus, donc on est plus que satisfait. Pour la bonne marche de cette discipline, la fédération envisage des formations à divers niveaux pour les différents acteurs. On va initier des formations sur le plan national. Ces formations seront en théorie et en pratique. Après ça, nous allons donner la formation aux habitres sur le plan local. Et quand il y aura des formations sur le plan international, ces habitres aussi vont participer pour qu'on puisse mettre tous la main à la patte. Mais les formations, ce ne serait pas juste la théorie. Ça peut être théorie suivie de vidéos, d'accord, des séquences vidéos, ou ce serait la théorie suivie des séances pratiques. Si nous ne formons pas, nous ne pourrons pas prétendre compétit à un niveau intéressant. Donc il y aura de la formation, comme au niveau du handball traditionnel, il y aura un programme de formation. Les bons experts seront mis à contribution. La preuve pour le faire, nous avons humblement reconnu que nous sommes moins performants que les Togolais et les Nigériens. Et donc nous avons fait appel à toute une équipe togolaise et à un expert Nigérien qui sont venus. C'est la preuve de ce que nous savons que le moment venu, il faut qu'on aille chercher de bonnes compétences pour élever le niveau. Soucieux d'apporter une touche particulière à la discipline, la fédération songe déjà à mettre le parquet pour pouvoir accueillir dans les années à venir une canne de biche handball. C'est ce qui justifie la présence au Bénin d'un expert en la matière qui n'a pas manqué de livrer ses impressions et d'évoquer la collaboration bénino-nigérienne. Je suis tellement content que tous ceux qui ont été faits ici, ça va évoluer le biche handball à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique interne. Donc j'espère que tous ceux qui ont déjà commencé aujourd'hui, ça va nous aider dans notre collaboration collaboration E3, Nigeria et Bénin pour qu'on évolue ensemble dans le cadre de Biche handball en Afrique. Très bientôt, il aura un championnat E3, l'un d'autres pays voisins, Nigeria et Bénin. Donc parce qu'on ne veut pas que les autres pays viennent nous chasser. Donc on doit rester en haut là-bas. Donc pour cela, on doit faire cette collaboration. Dans les prochains jours, un autre tournoi sous forme d'open sera de nouveau organisé par la Fédération Béninoise de Handball histoire de bien asseoir les techniques de base afin que les participants se familiarisent avec les différents notions reçues. Aiema Football Club a affronté Asvo au stade Omnisport de Poubet le dimanche 11 décembre 2022 lors de la septième journée de la Ligue professionnelle dans la zone D. Un match qui s'est soldé sur le score nul de zéro but partout. Marcelin Bokovet, président de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé, Asvo a assisté à cette rencontre. Au terme, il a commenté la rencontre et a exposé les ambitions de son club. Il est au micro de nos reporters. Ça a été un match très tactique, il faut le dire. Les deux équipes s'attendaient. C'est le premier contre le deuxième avant le début du match. Donc ça a été très tactique. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment le fond du jeu, c'est l'engagement des deux équipes. Et je trouve que c'est un bon niveau de notre championnat. On n'a pas eu de but malheureusement, mais on aurait pu, vous avez vu, il y avait eu pas mal d'occasions pour Aiema comme pour Asvo. Mais 0-0, pour nous, en tout cas, c'est bon à prendre. Vous savez, on est dans une zone très difficile. Il n'y a vraiment pas de petites équipes, ni d'équipes qui soient vraiment au-dessus de la mêlée. Mais Asvo compte jouer, qu'on veuille ou pas, la Super Ligue. Donc nous faisons tout quand même pour accrocher cette Super Ligue. Et puis après, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. L'année passée, on n'est pas passé très loin de ce qu'on voulait. Cette année, j'espère bien que ce sera meilleur. En tout cas, on donnera tout pour être au rendez-vous. Marcelin Bokovet, également membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, a apprécié la prestation des Lyons de l'Atlas du Maroc à la Coupe du Monde et les a encouragés pour la suite. Il est toujours au micro de nos reporters. C'est historique, c'est historique. Le Ghana était passé tout près en 2010, pendant que la Coupe du Monde avait lieu sur le sol africain. Mais cette fois-ci, le Maroc, comme on dit, nous a enlevé la honte. C'est une performance historique. Et je pense que le Maroc peut aller encore plus loin. On aura une demi-finale France-Maroc. Tout le monde attend ce match-là. Je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Mais pour le niveau qu'ils ont déjà atteint, je crois que c'est tout bénéfique pour l'Afrique. Rugby, pour finir la fusion Aliguak, notamment la fusion entre le club Aligator et le club de l'UAC, s'est offert le titre de champion du Bénin dimanche dernier sur le terrain de l'Université d'Abo-Mekalavi. C'était face à Port-Avranc, battu 12 contre 3 au terme d'une finale immense et riche en spectacles. Dauphinage ferme le podium en dominant 19 à 5 la fusion buffle par à coups durant la petite finale. En évoquant le bilan de cette compétition, le président de la Fédération Béninoise de Rugby, Faustin Daïto, n'a pas caché sa satisfaction. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport.